Bonjour! Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager ma dernière découverte. C'est une bande dessinée qui s'appelle « Le petit astronaute » de Jean-Paul Eid. Je ne sais pas comment on dit son nom de famille. Jean-Paul Eid. Eid, je vais dire. Le 12 août dernier, c'était la journée « J'achète un livre québécois ». Alors, je me suis rendu dans ma librairie proche de chez moi et ça faisait longtemps que je voulais me procurer cette superbe bande dessinée. « Le petit astronaute ». C'est vraiment un coup de cœur. C'est une magnifique bande dessinée. J'aimerais ça vous montrer les dessins. Je vais essayer comme je peux. C'est illustré d'une façon magnifique. Les dessins sont très beaux. Je ne sais pas si on voit bien. C'est rempli de beauté, de délicatesse, de finesse. Les dessins sont vraiment bien faits. C'est un art... On sent que l'auteur n'est pas à ses débuts. Il y a vraiment une maturité dans les dessins. C'est l'histoire d'une petite famille. Et c'est vu par le point de vue de la grande sœur qui retourne à sa maison d'enfance où elle a grandi. Et là, elle nous raconte l'histoire de son petit frère. Et son petit frère qui n'est pas comme les autres. En fait, on va apprendre au fil des pages qui ont la paralysie cérébrale. Et on va voir le quotidien de cette famille-là tranquillement, qui avance. Et puis, leurs défis à la garderie, puis dans leur environnement, les amis, les parents, qui jugent et tout. C'est vraiment, vraiment touchant comme bande dessinée. Vraiment interpellant. Moi, j'ai été ému à plusieurs reprises. J'ai même pleuré en la lisant. Puis, il y a une belle analogie de fond aussi avec la chanson de David Bowie, Space Oddity, qui raconte l'histoire d'un astronaute, en fait, dans l'espace. Puis, c'est d'où là le titre de la bande dessinée, Le Petit Astronaute, en fait, qui est le petit frère de la grande sœur qui raconte l'histoire. C'est vraiment, vraiment une belle bande dessinée. C'est touchant. C'est un livre qui fait vraiment l'éloge de la différence dans notre monde où souvent, il y a quand même l'uniformité qui veut régner de différentes façons subtiles. Pourtant, on a l'air de faire l'éloge de la différence et des différences. Et pourtant, il y a certaines différences qui dérangent plus que d'autres, comme les handicapés ou des choses comme ça, où là, ça nous dérange plus. Alors, c'est vraiment une belle bande dessinée qui ne fait pas juste nous flatter dans le sens du poil. On s'émerveille de la beauté, mais en même temps, ça nous fait réfléchir. Ça nous fait méditer sur la différence. Qu'est-ce qu'on en fait dans notre monde? Est-ce qu'on veut la tasser? Est-ce qu'on veut l'éliminer carrément? Parce qu'à un moment donné, c'est même un des... J'ai trouvé ça très actuel. À un moment donné, le médecin propose au papa, « Mais tu sais, vous savez, si votre enfant est encore malade, on pourrait... » En tout cas, faire disparaître, en fait, c'est ce qu'il veut dire. Puis là, le papa, il est comme scandalisé. « Bien voyons donc, c'est pas une option. » Tu sais, le... Pour dire ça à un père, en tout cas. C'est vraiment très interpellant comme bande dessinée. C'est une belle bande dessinée de plus de 140 pages, environ. 148 pages. Et il fait, à la fin, une dédicace. Il dit que c'est une histoire qui est fictive, mais qui a été inspirée par plusieurs, plusieurs éducateurs, parents, thérapeutes qui le connaît, puis des amis qui vont peut-être se reconnaître dans cette bande dessinée-là. Tous ceux qui ont eu des enfants malades, je vous la recommande vivement. Et ceux qui veulent s'élargir leur cœur à cette réalité-là, la différence. Et il dédie, justement, cette bande dessinée-là. Il dit, « Mon fils, aujourd'hui à 20 ans, il vit avec une paralysie cébrale. C'est un garçon heureux. » Puis c'est dédié à Mathilde, « La grande sœur qu'espèrent tous les petits frères quand ils viennent au monde. » C'est très touchant. Une belle bande dessinée. Il n'y a pas de sensationnalisme. C'est vraiment le quotidien de cette famille-là qui grandit au gré des défis. Et c'est vraiment touchant, émouvant, rempli de beauté. Très, très, très bien illustré. Très touchant. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Aussi avec l'analogie, avec la chanson de David Bowie. Parce que l'astronaute, à un moment donné, il perd le contrôle. Il est dans le ciel. Puis le Major Tom, c'est parce que le petit astronaute, son petit frère s'appelle Tom. Puis ils l'ont appelé Tom à cause de la chanson. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. J'aimerais ça vous montrer plus d'images. J'essaie de vous montrer une image du petit frère, là. Attendez, restez. Vous voyez, il y a des belles couleurs. En tout cas, le petit astronaute. Très belle bande dessinée québécoise qui est sortie en 2020 ou 2021, je crois. Alors, je vous encourage à la lire, à aller l'acheter, à encourager nos livres québécois. Vraiment, une belle découverte. Moi, j'aime beaucoup les bandes dessinées aux éditions de La Pastèque, une belle maison d'édition québécoise. Bonne lecture, bonne découverte. Sous-titrage ST' 501